Il y a eu une coupure, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mis le doigt sur l'écran tactile parce que j'ai un vieux portable dont l'écran n'est pas tactile et j'oublie qu'avec tous ces nouveaux portables, quand on touche sur l'écran... Je viens de te le dire, tu n'as pas fait exprès. Oui, mais c'est... Pas long contreusement, ton doigt est pleuré l'écran tactile. Ton doigt a touché ce qu'il ne devait pas toucher. Exactement, c'est des choses qui arrivent. Ton doigt, il y en a qui tu n'as pas de tenue là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette main là. Voilà, on va te laisser t'exprimer. Alors, voilà, posséder, c'est détruire. Alors, c'est détruire la gratuité. Je vais te tenir le micro, et je vais te tenir la grappe si tu veux. D'accord. Mais il faut que tu parles et que tu laisses que ton doigt soit tranquille. D'accord, donc, posséder, c'est détruire toute gratuité. Donc, la pollution est une privatisation criminelle et perverse. Parce que quand on pollue des territoires, que ce soit de manière chimique ou radiologique, en les contaminant avec des radionucléides, eh bien, on va donner par différentiel une plus grande valeur aux terres non contaminées. Et donc, c'est un moyen de privatiser. C'est-à-dire, c'est un moyen de faire en sorte... Non, j'ai besoin de mes mains, moi. C'est un moyen de faire en sorte que l'accès à la terre... Un médicinéranéen, si tu ne peux plus bouger les mains, il va commencer à bégayer. Est-ce que tu sais, ça ? Mais ce n'est pas grave, c'est charmant qu'on peut gagner. Bon, alors... Là, on t'aime. Alors, la destruction. Alors, il y a eu la destruction le 9 avril de la ferme dite des Sans-Noms. Donc, elle est emblématique... Attends, je vais le prendre parce que j'ai le micro sur ce que je regarde. Donc, elle est emblématique de la nature violente et mafieuse de l'inique Vème République. C'est-à-dire que, dès le début, dès le 9 avril, dès le début, ils avaient pour ordre de détruire les lieux communautaires et de détruire les potagers. Donc, il s'agit bien d'une agression, je dirais, par le bras armé de la FNSEA, parce que le MEDEF, la FNSEA, c'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce qui est l'agro-industrie, tout ce qui veut posséder ce qui, normalement, est en gratuité, parce que, dans la nature, les arbres ou les baies, elles ne te demandent pas un ou deux euros si tu cueilles une mure ou si tu cueilles une pomme. Et donc, ce qu'ils veulent éviter, c'est que se développent des zones de gratuité. Parce que, pour tous les gens qui vivent des besoins essentiels de l'homme, si les rivières sont non polluées et que tu peux boire dans la rivière, et si les arbres fruitiers sont accessibles à tous et que tu peux manger une pomme, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont te contraindre d'aller travailler 8 heures par jour dans leur usine et d'obéir à leurs ordres iniques. Et notamment, j'en appelle à la police et aux gendarmes, je dis, vous n'avez pas à obéir à ces ordres illégaux, vous devez dire, vous devez exiger droit de retrait par rapport à des personnes non violentes et vous devez refuser de détruire ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Alors, je sais qu'actuellement, ils essaient de reconstruire, mais qu'immédiatement, la gendarmerie détruit. Moi, je crois que, réellement, il faut que les Français mettent le haut là à ça rapidement parce que c'est eux qui le payent, c'est la double peine. Alors, par rapport à ça, pourquoi est-ce que j'ai dit que ces véhicules blindés avaient été utilisés en Algérie ? C'est parce que je vois une situation équivalente à ce qui s'est passé en 1848 lors de la colonisation de l'Algérie. Alors, je vais me permettre de vous citer des extraits d'un documentaire de René Vautier qui s'appelle « Le sang de mai », justement, à propos de la conquête de l'Algérie. Et c'est extrêmement important parce que, en 1848, l'État français, qui n'était pas encore république, mais c'est quand même l'État français, il faut que les Français sachent comment il s'est comporté en Algérie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a possédé l'Algérie ? Et non pas aimé, comment on l'a possédé ? Même si, effectivement, des expatriés l'ont aimé. Mais c'était des expatriés souvent pauvres et qui s'étaient installés en Algérie. C'est ce qu'on appelait les colonies de peuplement. Mais la colonisation elle-même est une possession. Et voilà dans quelles conditions elle s'est faite. Donc, à l'époque, le ministre de la Guerre, qui s'appelait Girard, voilà ce qu'il disait. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Donc, on voit bien que posséder, c'est dominer. Et on domine comment ? On domine par les besoins, par la bouche. Détruire l'agriculture, ravager, incendier. Et c'est exactement ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et alors, il y avait Savary, duc de Rovigo, qui plus soyez, qui disait, « Apportez des têtes. Des têtes. Boucher les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez. » Voilà. C'est ce que disait Savary du bureau Vigo, qui faisait partie des troupes, qui se comportaient, comme la soldatesque, en Algérie. Mais allons plus loin, parce qu'avant la colonisation de l'Algérie, on a des témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme Alain Soral, qui nous racontent, ou même Pierre Rabhi, qui nous racontent que l'Algérie, elle a reçu, en fin de compte, une espèce d'onction colonisatrice de la part du peuple français. Eh bien, pas du tout. On a un témoignage de 1830 d'un officier du corps expéditionnaire. Donc, on est 18 ans avant la conquête de l'Algérie. Voilà ce qu'il dit. « Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabité, est couverte de jolies maisons de campagne, entourées de jardins. » On a l'impression qu'il était ce premier à Notre-Dame-des-Landes. « Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. » Donc, il compare une Algérie verdoyante, abondante, et qui est déjà en société de permaculture, de démocratie, avec la Provence totalement sèche et déserte. « Les bateaux, ils connaissent les pesticides ? » Non, 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 ils travaillaient en permaculture. Donc, il dit « La végétation, il est superbe. Et partout, des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits sont en abondance. Un grand nombre d'abduques amènent les eaux jusqu'à la capitale. » Voilà. Donc, on a une description de 1830, 18 ans avant la colonisation de l'Algérie, de ce qu'était l'Algérie. Et l'Algérie, c'est ce que pourrait être la France demain, si, au lieu d'aller molester et détruire les travaux des zadistes, si on s'inspirait d'une société de gratuité, si on sortait d'une société de grande distribution, d'une société où l'on possède d'une société de copropriété à une société, je dirais, de co-amateur. Parce que le mot amateur, c'est celui qui aime, et donc on sera tout à fait dans ce qu'il faut aimer. Mais pour mettre un contrepoint quand même à tout ça, parce que là, on est dans une vision idyllique, j'ai l'impression de parler de Notre-Dame-des-Landes avant le 9 avril 2018. Effectivement, la ferme des sans-noms, dite des sans-noms, eh bien moi, j'ai vu les photographies avant-après, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont réussi à créer un lieu de vie communautaire, qui pratiquent la permaculture, ils ont installé un petit bassin, c'est vraiment, voilà, ce sont des initiatives, je dirais qu'il faudrait sponsoriser, à mon avis, à concurrence de tout ce qu'ont coûté ces grenades et ces véhicules blindés. Parce que combien, tous ces millions qu'on a mis, si on avait investi dans des panneaux solaires, si on avait investi dans des éoliennes, dans des réservoirs d'eau, et si on les avait données aux avistes, mais je suis désolé, Notre-Dame-des-Landes serait devenue une zone d'excellence agricole, mais qui aurait mis tellement la honte à la FNSEA et à l'agrochimie, et je dirais à l'agroalimentaire, qu'effectivement, il fallait mettre bon ordre. Eh bien voilà, le général Bugeot, en Algérie, voilà ce qu'il disait. « J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains est ensemencée, l'immensité des terrains ensemencés, atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. » Et donc, même les conquérants de l'Algérie sont obligés de reconnaître au début qu'ils rencontrent une forte résistance, parce que l'Algérie produit beaucoup de grains, nourrit une population nombreuse, ce qui ne va pas se laisser faire. Voilà. Donc, est-ce que l'on doit appeler nos amis de Notre-Dame-des-Landes à la violence ? Certainement pas. Ils sont non-violents, ils sont restés non-violents, contrairement à ce que les médias disent, et toute la violence vient de l'État-nation français. Et cette violence de l'État-nation français nous coûte doublement à nous Français. Parce que, moi j'apprends que sur la manifestation qu'il y a eu aujourd'hui, il semblerait que quelqu'un va perdre un oeil, mais tous ces LBD-40, ces lanceurs de balles de défense, tous ces lanceurs de grenades lacrymogènes, qui sont en fin de compte des engins qui contiennent 25 grammes de TNT pour 10 grammes de gel lacrymogène, et bien ce sont des engins qui devraient être interdits d'utilisation, un, sur des populations civiles, et deux, sur des populations civiles non-armées et non-violentes. Voilà. Ça c'est une chose que je tiens à dire. Alors, aimer, aimer c'est beau. Aimer, mais l'amour réellement il est désintéressé, il est comme celui des enfants. On n'aime pas une femme en échange de quelque chose, on n'aime pas un enfant en échange de quelque chose. Quand on aime, on donne, et on n'attend rien en retour. Même s'il y a des insultes en retour, ça n'empêche pas d'aimer. Et donc, les gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes, malgré toute la répression qu'ils sont en train de subir, malgré le fait qu'on détruit ce qu'ils ont construit, et que lorsqu'ils le réparent, on le détruit à nouveau, et bien il faut que les racailles, les crapules, les petits boyous qui sont au gouvernement, qui commanditent tout ça, il faut qu'ils sachent qu'ils sont un petit peu comme des gens qui essaieraient de détruire des châteaux de sable. Celui qui aime les châteaux de sable les reconstruit sans arrêt, même si le ressac les détruit, il les reconstruira. Donc voyez-vous, Notre-Dame-des-Landes, vous n'en viendrez pas à bout, et Notre-Dame-des-Landes sera votre Vietnam, comme l'avait écrit notre ami Eric Pététain, que je vais saluer. Et donc je vais vous donner des nouvelles, parce qu'Eric Pététain, je vais vous dire ce que je peux vous dire. Il a des sérieux problèmes de santé, donc il a subi une opération, et il doit se reposer. Voilà, et c'est pour ça qu'Eric Pététain n'est pas à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il m'avait dit, je pars à Notre-Dame-des-Landes, j'avais dit, Eric, non, ne pars pas, t'es pas en condition, et malheureusement... Surtout si sa santé ne lui permet pas. Voilà, sa santé ne lui permet pas, mais par contre, ben voilà, et Eric était tellement malheureux de ne pas avoir pu partir, que ben voilà, là il est un peu, il est hospitalisé à l'instruction plein gré, mais il faut qu'il se repose, qu'il reprenne du poids, parce qu'il a perdu beaucoup de poids, il a perdu 14 kilos, et tous ses amis qui pensent à lui, et qui l'aiment vraiment beaucoup, parce que c'est un type exceptionnel, à travers ce qu'il dit, sa bataille contre Ossonport et par rapport à l'Azad de Léron, est excellente, il m'a écrit, et quand il m'écrit, il ne s'inquiète pas pour lui, il s'inquiète pour Muriel, qui est à l'Azad de Léron, que j'en profite pour la saluer, Muriel, parce que toi je sais que tu aimes cette vallée d'Aspe, vu que tu es dans l'Azad, et tu n'y es pas simplement quand les beaux jours reviennent, tu étais là en plein hiver quand il faisait très froid, et donc, eh bien tu risques de la prison ferme, parce que tu n'as pas accepté, tu n'as pas accepté d'être jeté à terre par des représentants des forces de l'ordre, et donc, effectivement, peut-être les as-tu traités de FDP, mais, comme on dit, la bouche est pleine du trop-plein du cœur, et effectivement, à un moment, quand tu subis les coups, quand tu subis la violence, et bien voilà, parfois malheureusement, des paroles un peu hautes peuvent sortir, mais voilà, c'est comme ça, moi ce que je souhaite, et j'attends d'avoir des nouvelles, de savoir quand ça va se passer, parce que je te soutiendrai, parce qu'Éric demande à ce qu'on te soutienne, et on te soutiendra, il ne faut pas que Muriel fasse de la prison, ce ne serait pas juste, et donc voilà, cette société d'amour, elle appelle à la justice, et quelqu'un qui appelle à la justice, ne peut pas appeler à la violence, parce que justement, la violence, c'est le moyen d'imposer par la force, et on le voit bien sur cette colonisation de l'Algérie, ou sur ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, l'idée c'est d'accaparer, de posséder, et donc cela ne peut se passer que dans la violence, parce que cela se passe sans le consentement. N'oublions pas que, antérieurement, il y a eu un référendum qui avait été fait, ne discutons même pas de la légalité de ce référendum, mais sachons quand même que, à Notre-Dame-des-Landes, plus de 75% des gens ont voté pour le retrait du projet, et donc parmi ces gens, ce sont des gens qui soutiennent les hadistes, parce que les hadistes, ce ne sont pas des espèces d'occupants sans titre, des espèces de parasites, qui sont venus s'installer sur des termes ne leur appartenant pas. Parmi les hadistes, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là depuis des générations, et ils sont placés exactement sur le même plan que tous les autres. Mais ce qu'ils veulent justement, c'est sortir de cette agriculture complètement inféodée aux crédits agricoles et à la FNSEA, ils veulent sortir de cette agro-industrie qui oblige tous les ans à mettre plus de pesticides, à mettre des semences enrobées, et en fin de compte à s'empoisonner, parce que beaucoup d'agriculteurs sont empoisonnés, et à empoisonner nos concitoyens qui sont considérés comme des consommateurs. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on y était allé pour un pot, ils nous avaient expliqué ce que faisaient les agriculteurs, c'est qu'ils plantaient des épis de maïs à tout va, avec une destruction du sol, puisqu'il faut détruire tout ce qui est insectes, etc. Et je me souviens qu'ils essayaient de s'inscrire dans une autre direction, c'est-à-dire faire des potagers, et montrer qu'avec le sol, on était capable de produire autre chose que des épis de maïs à tout va. Et je trouve que là-dessus, on devrait justement les féliciter pour l'exemple. Alors, non seulement les féliciter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les principes même de la permaculture ont été développés par des peuples premiers et par des descendants d'esclaves. Et notamment en Martinique, quand on est sur une île, il y a assez peu de surface, donc il faut optimiser. Et donc toutes les études des agronomes ont démontré que sur un mètre carré de sol, plus il y a de biodiversité végétale, plus il y a de production de ce qu'on appelle la biomasse. Et donc la permaculture, elle s'appuie un peu sur ces principes. Il y a aussi l'agroforesterie, c'est-à-dire avec le bois de rameau fragmenté, le BRF. Mais de toute manière, cette agriculture qu'on peut appeler biologique, permaculture, agroforesterie, elle n'est possible que sur des terres non contaminées. Et paradoxalement, l'industrie contamine d'immenses territoires avec des produits chimiques, dans l'agrochimie, avec des radionucléides, ou même carrément avec de l'amiante ou des métaux lourds. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a une date très importante le 4 mai prochain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à des dates en mai, voulant célébrer je ne sais trop quoi, mais le 4 mai prochain à Holnay-sous-Bois, à partir de 19h, donc vous allez sur le site de Banabestos, vous allez trouver tous les renseignements pour vous y rendre. Il y a une grande réunion publique extrêmement importante. À ne pas louper. À ne pas louper, parce que tous les gens qui ont fréquenté Holnay-sous-Bois, ou qui ont habité Holnay-sous-Bois entre 1937 et 1991, doivent savoir qu'ils ont pu subir des rejets d'amiante, et respirer et ingérer des poussières d'amiante, et donc dans leur famille, ou eux-mêmes, ils peuvent souffrir de problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort, parce qu'il y a des maladies qui sont induites par l'amiante, qui sont mortelles. Et il faut savoir que, moi je connais peu la chose, mais je sais qu'il y a différents types d'amiante, et dans les premières années, je crois qu'ils ont carrément travaillé de l'amiante rouge, c'est-à-dire les variétés d'amiante les plus mortifères. Donc le 4 mai, Holnay-sous-Bois, à 19h, il y a une réunion par rapport à l'amiante. Je veux vous dire aussi que jeudi prochain, mais ça c'est le calendrier comme ça, on sera le 26 avril. Alors qu'est-ce que c'est que le 26 avril ? Tu peux aussi dire qu'on y sera. On y sera, on y sera. Le 26 avril, l'anniversaire de Salazar. Alors, le 26 avril, l'anniversaire de Salazar, et c'est aussi le 32e anniversaire de la catastrophe perpétuelle de Tchernobyl. Donc un réacteur militaire, RBMK, de production de plutonium pour l'armée de l'Union soviétique. Pays assez cendres, je ne dirais pas jusque-là. Mais donc, il va y avoir, nous, parce que de 19h à 20h, on est là pour Ali, et pour les jeunes qui sont dans le couloir de la mort, de l'allié de M. Macron. De l'allié de M. Macron. Voilà, l'allié de M. Macron. Ce sont des gens, ce sont des gens qui bombardent avec des armes françaises le pays le plus pauvre du monde, qu'on appelle le Yémen, et qui ont détruit avec des armes françaises des cités classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien nous, il y en avait quatre. Malheureusement, il y en a un qui a été décapité et son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chaires le 11 juillet 2017, alors que M. Macron était déjà prince-président de l'énique Vème République. Eh bien, il en reste trois. Et que François Hollande, auparavant, avait donné la Légion d'honneur au prince saoudien. Bien sûr, bien sûr, mais de toute manière, nous, on sera encore là pour Ali Mohamed Al-Nimer, pour Dawoud Al-Maroun et pour Abdoulah Al-Zahir. Ils sont en prison, ils ont été torturés, ils sont dans le couloir de la mort. Ce sont des jeunes qui ont été arrêtés pour défaits, ils étaient mineurs, donc c'est en contradiction avec le droit international. Et moi, quand je vois une crapule, un brigand, un criminel, oser dire que l'on peut être allié avec une monarchie féodale qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas le droit international, qui bombarde des populations civiles sur des cités classées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et qui commerce avec un dictateur comme Al-Sussi en Égypte, eh bien moi je dis, c'est ignoble. Ce Macron, c'est la nausée, bien sûr, de mon côté sans les mains sales, mais c'est vraiment, c'est un brigand, c'est un brigand, c'est un criminel, je pense qu'il faut le destituer comme le peuple américain doit destituer Donald Trump. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais alors attention, mardi, nous, de 18 à 19, on va célébrer Place de la République, ce triste 32 anniversaire de la catastrophe perpétuelle nucléaire de Tchernobyl, mais sachez qu'à la mairie du 2e arrondissement de Paris, de 19h à 21h, il y a un rendez-vous qui est organisé par Alain Gilles Bastide, qui est un photographe que j'aime beaucoup, ce rendez-vous s'appelle Écologie Poétique et Esthétique de la Catastrophe, donc c'est la rencontre de la poupée atomique et du peuple maya, et ça va être très intéressant parce qu'on est dans la perspective de sociétés comme des peuples anciens qui, s'ils avaient possédé des installations nucléaires, aujourd'hui encore, on gérerait leurs déchets, aujourd'hui encore, on aurait des problèmes de santé à cause de ces déchets, et donc, en se situant dans cette perspective à la fois historique et poétique, et en ayant, je crois, en étant en duplex avec le Mexique, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien l'Amérique du Sud et le Mexique, eh bien, il va donner une perspective, un vrai regard, je dirais, de poète, d'intellectuel et d'esthète sur l'abomination nucléaire et ses conséquences. Et donc, j'invite les gens à aller à la mairie du 10e arrondissement de 19h à 21h, le jeudi 26 avril 2018, ça va être extrêmement bien, je n'y serai pas, et je sais que je le regrette beaucoup, mais je dois être là pour Ali, je dois être là pour l'émission Radar, mais par contre, Alain Gilles Bastide m'a dit qu'il nous passerait certainement un petit coup de fil pendant l'émission, et c'est ce qui va m'amener à appeler un autre ami, à appeler Jean-Baptiste, parce qu'avec Jean-Baptiste, demain, à partir de 18h, eh bien, nous marchons jusqu'au ministère de la Transition écologique. Vous avez peut-être une pancarte à vous montrer ? Voilà, j'ai une pancarte à montrer à ce sujet, voilà, je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, donc par contre, elle est complètement d'actualité, des paradis, il faut en faire, voilà, et donc ça s'adresse directement aux gens de Notre-Dame-des-Landes, et je les remercie d'être les anges de ces paradis détruits par les démons du macronisme, et puis ils aident partout, parce que le fait de zones à défendre, dans la défense, il n'y a aucune agressivité. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux appeler le ministère de la Défense le ministère de la Guerre, parce que quand on voit que la ministre déplore que les counoirs humanitaires au Yémen ne soient pas là, alors qu'on vend à tour de bras des armes, je trouve ça particulièrement déplacé. Voilà, donc ça de partout, effectivement, moi je veux qu'on arrête et qu'on fasse en sorte que le Yémen, on arrête de bombarder le Yémen, je veux qu'on arrête de bombarder la Syrie, je veux que l'ONU prenne une résolution qui interdise les bombardements sur des lieux où il y a des populations civiles, point barre, voilà, c'est très clair, je veux que les armes nucléaires soient rigoureusement interdites, je veux que des commissions de l'ONU démantèlent les arsenaux nucléaires des cinq membres permanents du Conseil de sécurité le plus vite possible parce qu'on fonce tout droit vers un holocauste nucléaire et, ben voilà, bonne question, et pareil, c'est pas nouveau, qui est nuisible ? Qui est nuisible ? Et bien effectivement, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, les... Le message est pertinent en rapport avec le titre de l'émission. Voilà, et mais, alors on aime... Est-ce que c'est l'homme sur la pancarte que je vois qui apparaît comme nuisible ? Bien sûr. Et c'est lui-même qui nous vend des choses qui sont gratuites, produites par la nature ? Alors, il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, c'est que on voit cet homme qui pulvérise des pesticides. Mais alors, de quand datent les pesticides ? Et bien réellement, les pesticides, ils datent de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, on a commencé à utiliser, notamment, on en entend souvent parler, le chlore, et certains composés chlorés, pour... en gaz de combat. Voilà, en gaz de combat. Alors, on s'est bien aperçu, effectivement, comme on dit, quand le vent tourne, et bien effectivement, il y a des soldats allemands qui ont été gazés par le gaz qu'on appelait gaz moutarde, qui était un gaz qui brûle chimiquement les bronches. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand vous êtes contaminé au chlore, le chlore vient vous brûler chimiquement les bronches, et donc vous étouffez à l'air libre. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de l'écume blanche sur la bouche. Ces gens-là se noient dans l'atmosphère parce que leurs poumons ne peuvent plus faire l'échange. L'hémoglobine n'échange plus l'oxygène et donc ils étouffent. Ils étouffent. Ils étouffent comme ça à l'air libre. Voilà, c'est comme un poisson qu'on sortirait de l'eau. Et voilà. Et donc, moi, qu'on s'insurge contre des insectes chimiques, je le comprends, mais qu'on ne s'insurge pas contre des bombardements à l'explosif, de la même manière qu'on ne s'insurge pas quand on lance des grenades qui contiennent 25 grammes de TNT sur des gens non-violents, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est encore bien le dire aussi ? Oui. Parce que ça détruit vous. Alors, les pesticides, les premières victimes des pesticides, ce sont les gens qui sont au front. Alors, qui sont au front ? Les insectes, les oiseaux et les agriculteurs. Il faut bien voir qu'il y a eu des procès dans le passé par rapport à un viticulteur qui refusait de traiter sa vigne parce que justement, c'est un pesticide qui est dangereux à la fois pour le consommateur de vin et pour le viticulteur qui le répand. Et il disait non, moi, je veux cultiver ma vigne bio et si je perds ma récolte à cause d'un insecte ou d'un truc, ben voilà. Moi, l'an dernier, j'ai eu du mildiou. Je n'ai pas mangé beaucoup de tomates et ce n'est pas pour autant que j'ai été balancé de la bouillie bordelaise ou des pesticides. Donc, à un moment, il faut bien comprendre qu'il faut partager et c'est ça, c'est ce monde, les possédants ne sont pas partageurs. C'est pour ça qu'ils deviennent très riches alors que les gens qui aiment partagent. Le jardinier, il est heureux quand il a un crapaud, quand il a un hérisson. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le crapaud et le hérisson vont manger les limaces. Voilà, c'est point barre. Et donc, s'il balançait des pesticides, le crapaud qui est un animal sédentaire, un crapaud vit jusqu'à 40 ans. Si vous voyez un crapaud, surtout ne le ramassez pas, c'est interdit. Le crapaud vit sur la terre, il ne se reproduit que dans l'eau. Il va à l'eau que pour la reproduction et pour les oeufs. Sinon, il vit sur terre et quand vous avez un crapaud dans votre jardin, vous êtes le plus heureux des jardiniers parce que les limaces, il va toutes les bouffer. Voilà. Et donc, c'est cette alliance de l'homme avec la nature plutôt que ce combat de l'homme contre la nature. Et c'est ça aussi, l'amour, c'est d'arriver à des sociétés qui sont en relation d'intelligence et non pas en relation d'affrontement. Voilà. Il faudrait aussi parler de la société, ce sont les hommes. Il faudrait aussi parler des gens qui possèdent et des gens qui aiment ou des gens qui possèdent et qui prétendent aimer. Et là, on revient au point initial. Moi, je voudrais intervenir justement par rapport à ce que tu veux nous dire. Et donc, la notion d'amour, pour moi, c'est un sentiment. Et tu as parlé tout à l'heure de pesticides. et des agriculteurs. Moi, j'avais vu un documentaire des Bourguignons justement qui essayent à leur niveau de sensibiliser un petit peu tout le monde sur cette question-là. Et moi, ce qui m'avait fait mal à l'époque, c'est qu'ils parlaient ouvertement d'un acte très symbolique, celui de l'agriculteur qui boit le pesticide, le poison qui détruit sa terre. Oui, qui se suicide en buvant du pesticide. Exactement. Oui, effectivement. J'avais vu, c'est-à-dire que moi, je pense que le couple bourguignon, pour moi, ils sont à la vie des sols ce qu'ont été, parce que malheureusement, Roger Belbéoc est mort, le couple Belbéoc au niveau du nucléaire. Ce sont des gens intelligents qui savent très bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qui savent aussi que cette mort des sols se produit sur des décennies. C'est-à-dire que le couple bourguignon a vu mourir les sols français. Je crois qu'aujourd'hui, parfois, au mètre carré, on ne va trouver que 100 ou 200 grammes de lombri ou de verre, alors que normalement, ça devrait se compter en kilos. Donc la microbiologie des sols et aussi toute la microfaune et la microflore des sols, c'est quelque chose de très intéressant. Effectivement, ils nous montrent ces couches de latence où ce sol devient dur, ce qui fait que quand il pleut, l'eau glisse sur le sol et on voit même des espèces de mousses vertes. Alors là, tu peux être sûr que ton sol est mort de chez mort. Et moi, effectivement, comme les bourguignons, j'ai vu ces champs de blé traités. Comme il dit, on fait de la pathologie végétale et on vend des végétaux malades à des gens et après, on s'étonne que le consommateur soit malade. Et c'est toute cette démarche mortifère, c'est parce qu'on n'est plus, c'est plus des paysans, ils le disent eux-mêmes, ils sont exploitants agricoles. Et ces exploitants agricoles, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Pourquoi est-ce qu'ils vont au prêt ? Parce qu'ils veulent des rendements, parce que la banque, parce qu'ils ont des dettes à rembourser à une banque. Et donc, c'est le principe même du taux positif, le taux d'intérêt. Il faut bien voir qu'on ne mettra fin et on atteindra la société post-industrielle qu'en s'attaquant à ses racines. Et la racine des sociétés industrielles, c'est que dans le monde du vivant, des rendements entre 5 et 10%, c'est très, très, très rare. Alors que maintenant, dans le monde de la finance, on demande souvent des rendements à deux chiffres. Et aujourd'hui, des entreprises qui réalisent d'énormes profits vont mettre à la rue des gens, donc vont mettre dans la misère des familles entières, pour justement pouvoir servir des dividendes et pouvoir inscrire des revenus à deux chiffres et dire, voilà, moi, ma société, elle a fait un rendement à deux chiffres. Alors par rapport à ces rendements, il faut s'inquiéter parce que les gens disent, ah oui, la guerre peut-être, la guerre non, la guerre sûrement. En 2016, la France a vendu 160% de plus qu'en 2015. Et 2015 était une excellente année. Donc il faut bien voir que ce cercle vicieux, c'est au-delà du vice, c'est même ce cercle criminel dont on voit des petits paltoquets se réjouir parce que quand ils reçoivent comme un chef d'État l'immonde trapule M. Mohamed Salmane al-Sahoud, ça va même plus loin que ça parce que les arbres dont tu parles, il faut la matière première et la matière première, on va la prendre une. Les matières premières, on les connaît. On la prend du sol. Alors, pas uniquement, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que l'amorce de fulminate, qu'est-ce que c'est que le fulminate ? C'est fait avec du mercure. Et d'ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui a été diabolisé, qui était une vraie crapule, qui a tué des dizaines de millions de gens, mais il y en a d'autres avec lesquels on a signé les accords de Yalta qui ont tué des vingtaines de millions de gens aussi en Europe. Mais bon, je ferme la parenthèse. Un certain Adolf Hitler a envoyé un sous-marin au Japon qui, heureusement, n'est pas arrivé, qui contenait du mercure pour permettre justement au Japon de continuer son effort de guerre. Et là, je vais m'arrêter parce qu'il y a Nina qui vient d'arriver. Voilà. Bonsoir, Nina. Eh bien, on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Et là, moi, je sais, je t'ai fait venir parce que j'ai lu ta lettre qui est merveilleuse dans les facultés. Effectivement, les étudiants ont tout à fait raison de demander aux travailleurs de rejoindre le mouvement social. Là, j'ai appris sur la manifestation d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va peut-être perdre un oeil. Donc voilà, on en est là. Et donc, ils appellent tous les travailleurs, qu'ils soient au niveau de la santé, au niveau des transports, partout, privés, publics, vous devez rejoindre le grand mouvement social parce qu'il faut mettre fin à... On nous emmène à l'abattoir. Et là, tu as fait une lettre merveilleuse où tu t'adresses au président de l'université pour repousser les UV, pour faire en sorte que l'année universitaire ne soit pas gâchée par les luttes nécessaires. Oui, merci, Roger. Si ce n'est pas seulement la question d'une lettre ou d'une université, de l'université, toutes les structures sociales semblent-elles touchées. Et moi, je parle de position de quelqu'un qui a vécu dans l'ex-Yougoslavie et en Serbie. Et je comprends, j'ai compris le régime de Ceausescu, de Tito. Et ce que je vois, c'est dictature que nous n'avons pas le renseignement. Parce que moi, je demande les gens, mes amis autour de moi, est-ce que vous savez exactement ce qui se passe, ce qui se passe à la Sorbonne ? Ils disent non. Pourquoi ? Parce qu'il y a complètement le silence, il y a comme... L'Uberta ? Oui, cachette de renseignement. Donc nous n'avons pas ni sur la télévision, ni les médias, ni les journaux, donc aucun média à montrer ce qui se passe. et ça m'a semblé l'origine de Ceausescu, l'éducateur qui a caché toujours les... Les crimes ? Oui, oui, oui. J'ai vécu cette époque et ce que je vis maintenant, c'est comme la même époque mais dans un pays différent. Oui, on est une dictature constitutionnelle. Mais quand tu continues ? Donc ça, c'est juste une petite pierre, un petit morceau dans ce mosaïque qui s'appelle Notre quotidien à Paris. Donc il y a la direction de la présidence de Sorbonne qui a peur de gouvernement et donc tout ce qu'ils font c'est hocher la tête et dire oui, 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 au gouvernement qui nous appelle tous les professionnels du disordre. Alors, dans un journal, ça fait deux jours, il y a le président qui nous appelle les professionnels du disordre. C'est comme nous sommes nuls, nous sommes je ne sais pas quoi. Et voilà notre lettre. La lettre n'est pas seulement à moi, bien sûr, elles sont la lettre. Elles sont de l'organisation syndicale signataire de beaucoup du monde et la lettre demande des rapports de partiel, justement. Parce qu'il y a les étudiants et les profs qui se sont extrêmement poussés d'avoir, de donner les examens. Monsieur le président, chers collègues, c'est à monsieur, bien sûr, monsieur Georges Haddad de Paris 1, Panthéon. Nous vous avons transmis la semaine dernière un ensemble de requêtes au sujet de la tenue des examens programmés dans la semaine qui vient. A ce jour, nous n'avons pas eu de réponse et nous réitérons notre demande de rapports de partiel car ils ne pourront avoir lieu dans des conditions normales aussi bien sur le plan juridique que sur le plan éthique et ils risquent de faire l'objet de recours en annulation. Certains étudiants ont été informés vendredi que la MSC seraient fermés toute la semaine, d'autres ont appris aujourd'hui la tenue d'un examen fixé demain. La tenue d'examen équitable exige des conditions de sérénité qui ne sont à l'évidence pas réunies. La fermeture du centre surbonne aux étudiants non convoqués à des examens pour les deux jours à venir le montre clairement. S'obstiner à vouloir maintenir le calendrier initial des examens coûte que coûte pour satisfaire le seul communication gouvernementale est un pari risqué. C'est en tout cas préjudiciable aux étudiants désorientés par des injonctions contradictoires. Voyez, Grae, Monsieur le Président, non respectueux salutations. Il y a tous les membres de SNES sous PSFIS, NAS, sous FSI, PEC, CID Education Solidaires, INEP. Donc, il y a une unité syndicale pour réclamer en fin de compte que les responsables, les gens en charge des universités tiennent compte de la situation actuelle et non pas se fassent les relais d'une propagande et en fin de compte détournent la tête d'un problème qui est connu. Et moi, je... Très connu. Très connu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais à Montpellier, partout dans les facultés, il y a des milices fascistes masqués avec des pattes de baseball, avec des morceaux de bois qui ont matraqué des étudiants à la fois à l'intérieur des facultés et à l'extérieur des facultés pour créer une pression, pour créer une peur. Je ne sais pas si je voulais te dire... Moi, j'ai vu à Montpellier. Peut-être que je suis la fille des vieilles communistes de l'Europe de l'Est, mais je te dis, je soupçonne que toutes ces attaques crypto-faschaux, est-ce qu'elles sont vraiment organisées par la direction, par la présidence à... Non, je ne crois pas. Ok, moi, je crois, tu ne crois pas. Donc, parce qu'il y a une possibilité que quelqu'un a vraiment organisé tout cela à justement détruire le mouvement des étudiants et de dire, regardez, regardez, qu'est-ce qui se passe ici. Il faut vraiment venir les dames et la police et tout ça qui amène l'ordre. C'est peut-être comme un ordre imposé. À Montpellier, il y avait le doyen de l'université qui a fait... Ça, je ne sais pas. Je parle... Moi, sur Montpellier, je sais parce que je l'ai lu, le doyen d'université a fait la bêtise d'être... Il a été reconnu par des étudiants qui ont été frappés dans l'amphi parce qu'ils voulaient les virer de leur faculté parce qu'ils faisaient une assemblée générale. Mais par contre, moi, une concertation, non. Mais seulement, qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Je vois une extrême droite qui relève la tête un peu partout parce qu'elle est à la fête. C'est-à-dire, elle se dit, voilà, la violence, tous les gens qui sont fascistes, eux, ça les fait bander la violence. Je t'écoute, je ne dis pas ce que je pense que ça doit être la règle du jour ici en France, mais moi, j'ai vu des choses très, très sales dans ma vie. Et donc, tu penses que ça reproduit ce que tu as déjà vu ? oui, oui, en effet, regarde, la perversité de Tito, c'était aussi de ne montrer pas à l'Est ce qui s'est passé dans le pays. Parce que nous avons eu Goliath, notre boulard, nous avons eu nos artistes, les personnes qui s'écoutaient et ici, je dis ici, peut-être, à l'Ouest, je dis l'Europe de l'Ouest, Allemagne, la France, Angleterre, blablabla, tout le monde avait pensé que l'ex-Yougoslavie était un pays paisable avec le passeport à voyager au Turc, mais ce n'était pas comme ça. Mais même si quand je parle avec mes collègues roumains ou tchèques, ils disent la même chose, ils ont pensé que c'est un pays vraiment désormais. Moi, j'y suis passé en 1981 dans l'ex-Yougoslavie. Je l'ai traversé parce que j'étais en voiture en Grèce avec mon jeune fils Gaël. Quand on a repassé la frontière, j'ai regardé ma femme et je lui ai fait ce pays, c'est une guerre civile obligatoire. J'ai vu, ça se voyait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de climat d'une violence retenue et j'ai vu des enfants qui marchaient pieds nus. Même au Maroc, je n'ai pas vu cette misère qui venaient avec de l'eau sale pour nettoyer mon pare-brise. Et quand j'ai voulu leur donner de l'argent, ils m'ont demandé des cigarettes des gamins qui avaient entre 5 et 8 ans. Et quand on voit un pays où il y a des gamins qui sont sales, nus pieds et qui viennent laver ton pare-brise et lorsque tu veux leur donner de l'argent, ils te disent non, des cigarettes, tu te dis ce pays-là, il est au fond du trou. Il est au fond du trou. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on essaye en France de nous tirer vers le bas, mais ce qu'ignorent les gens qui sont en train de faire ça et c'est très dangereux, c'est qu'on a une tradition en France. C'est-à-dire que là, ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes sera payé chèrement par ce gouvernement fasciste. C'est-à-dire que moi, je ne mâche pas mes mots. Moi, j'attends qu'on vienne me mettre en prison. C'est un gouvernement fasciste qui utilise des mesures illégales, hyper violentes, avec des véhicules blindés, avec des grenades qui contiennent 22 grammes de TNT, la grenade pour 10 grammes de gel lacrimo. Je dois partager ça avec tout le monde. Dès que tu parles comme ça, moi, j'ai peur pour toi. J'ai peur parce que ça commence quand les gens honnêtes disent ce qu'ils pensent et tout ça, sur le micro. Tu sais, par exemple, dans les pays de l'Est, tout ça, c'est mérité la prison où tu disparaises et tout ça. Je pense, je crois, j'espère que ça ne s'est pas poussé jusqu'à là, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il faut se méfier de mots. Mais je pense que c'est ce qui est voulu. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, moi, je m'en fous, tu me diras. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un dise, il faut que quelqu'un parle. Moi, je m'en sens le devoir. C'est-à-dire, je m'en sens le devoir, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai une jeune sœur qui s'appelait Catherine qui est morte à 46 ans d'un cancer généralisé et trois ans plus tard, j'ai mon père Michel qui est mort lui aussi à plus de 80 ans d'un cancer qui s'est généralisé avec une métastase au niveau du cerveau. Je sais, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, parce que j'essaye de m'intéresser aux choses, qu'il y a eu du plutonium de Tchernobyl, donc on est bientôt le 26 avril 2018, donc on va être 32 ans après l'explosion d'un réacteur militaire de l'ex-URFS, parce que c'est un réacteur RBMK, donc à eau bouillonnante de production de plutonium militaire. Ce n'était pas du tout. L'électricité dans ce genre de réacteur est un sous-produit que l'on diffuse aux usines, aux civils, mais le but était de fabriquer des bombes. Et il faut bien comprendre que le nucléaire, le but c'est de fabriquer des armes. Aujourd'hui, cette hypocrisie criminelle, où on voit des gens qui versent des larmes de crocodile sur des bombardements, sur du gaz, sur des gens gazés en Syrie, mais on ne les voit pas pleurer quand c'est une simple bombe de 500 kg d'explosifs qui tombent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et après, des médias qui parlent au conditionnel de gens gazés, là déjà, ça me glace le sang. J'ai l'impression que j'aurai une photo d'un camp de concentration et on me dirait qu'il se pourrait que des juifs soient gazés et qu'ensuite, il semblerait que leur corps soit brûlé dans des crématoires. Mais c'est ignoble. Ça donne vraiment la gerbe. Ça donne envie de gerber. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, voir quelqu'un qui me dit que je suis allié d'une dictature qui condamne à mort des opposants politiques et pas condamné à mort à être décapité après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chaires, mais j'ai l'impression de voir Pétain qui dirait que les camps de concentration nazis ce n'est pas si grave que ça. Ce sont des gens qui combattent le communisme donc ce sont des gens qui sont bien. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas une guerre contre le communisme, ce n'est pas une guerre contre le capitalisme justement et c'est pour ça que je l'ai intitulé aimer versus posséder. Aujourd'hui, on a des gens qui sont possédés par l'impérialisme, des gens qui sont prêts à tout pour devenir calife à la place du calife que ce soit dans l'ex-URSS en fédération de Russie, abominable dictature, que ce soit ce que subit le peuple américain actuellement avec Donald Trump, que ce soit ce que subit le peuple français avec Emmanuel Macron. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les peuples doivent vraiment être solidaires. Moi, quand je pleure, je pleure pour les Syriens, je pleure pour les Russes, je pleure pour les Américains. Et accessoirement, ça m'arrive aussi de pleurer pour les Français. Mais aujourd'hui, dans notre situation en France, on a moyen de retourner la chose. En Russie, c'est beaucoup plus dur. En Russie, le nombre d'opposants qui ont été descendus, tués, de journalistes qui meurent et ils sortent de la porte de la sénance et pam ! Deux balles dans la tête. Peut-être que moi, je finirai deux balles dans la tête. Mais je l'ai dit à ma mère. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai dit à maman. J'ai dit, maman, tu sais, ça, c'est une belle mort. Voilà. C'est-à-dire que moi, crever dans mon lit alors que je sais qu'on bombarde des cités dans le pays le plus pauvre du monde qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO avec des armes françaises. Eh bien, si la crapule qui fait ça demande à un mec des services secrets en disant, ben, fumez-moi ce Roger Nimo parce qu'il commence à emmerder tous les jeudis, eh bien, je dis, c'est une belle mort. Et si ça peut permettre après à des gens de se lever et de se dire, regardez, ils ont fumé Roger Nimo, il faut peut-être falloir se bouger le cul, ce sera une bonne chose. Voilà. Et c'est pour ça que tu passes parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre dans des dictatures aussi terribles que celles que tu as eu le malheur de connaître. Ah oui, mais ceci dit, c'est vraiment facile à reconnaître, tu vois. C'est comme l'amour et la haine, c'est facile à reconnaître. Et comme ils disent, je pense Voltaire a dit ça ou quelqu'un Montesquieu et que l'indifférence c'est que tu connais, tu reconnais le plus facile, facilement. L'indifférence, il a dit, on peut facilement reconnaître ou voir l'amour chez quelqu'un ou la haine, mais l'indifférence, c'est vraiment, c'est la chose la pire depuis. C'est la chose. Je vais faire une petite tentative pour appeler notre ami Jean-Baptiste parce que demain on fait la... Je voudrais juste dire un truc. Oui ? Deux petites secondes tu l'appelles. Justement, ce que tu as dit et ce que tu as dit, j'ai trouvé ça beau parce que vous m'avez parlé avec vos sentiments et tu parlais de l'amour. Pour moi, c'est la même chose. L'amour, c'est un sentiment. Maintenant, la notion de propriété, moi je pense que c'est une invention de l'être humain qui lui fait croire quelque chose qui dans l'absolu n'existe pas. C'est comme par exemple notre corps. Moi, je considère qu'on est simplement locataire et qu'à un moment donné, on devra le rendre. Les types de propriétés qu'on peut acquérir de son vivant, c'est super glorieux, mais en définitif, on les rend après notre mort, soit à une descendance, soit à l'État quand on n'est plus là. Donc on est propriétaire de quoi ? De rien du tout. Effectivement, je dirais peut-être que la seule chose qu'on peut posséder ou qui peut réellement nous posséder, c'est une parole et je vais essayer d'avoir pendant deux secondes notre ami Jean-Baptiste. Alors... Et après, comme il est déjà 21h36, l'heure a passé une vitesse incroyable. Donc je vois si Jean-Baptiste... alors je crois qu'il est avec les Femen. C'était les 10 ans des Femen et donc notre ami Jean-Baptiste était invité parce qu'il... Première tentative. Voilà. Et puis bon, il n'y en aura qu'une parce qu'on a largement dépassé. et bien je vais lui laisser un petit message. C'est bien une poésie de la poésie. C'est bien une poésie. et que tu vas être avec nous demain pour la marche qui va démarrer à 18h depuis D'Enfer-Brochereau. Marche pour interdire tous les pesticides. Voilà. Et donc je dis à ceux qui voudront nous rejoindre demain, je leur dis bienvenue. Et après, n'oubliez pas, jeudi prochain, 32 ans de Tchernobyl et le 4 mai Aulnay-Sous-Bois par rapport à l'amiante. Et je vous dis à la semaine prochaine.